Bonjour, bienvenue! Comment allez-vous? Comme toujours, on est ici pour apprendre la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Allez-y! Étant donné que son père est boulanger, elle a toujours de bons pains chez elle. Aujourd'hui, on apprend quelques moyens d'exprimer la cause. Lisez ces exemples. Étant donné qu'il plod, les bateaux ne quittent pas le port. À force de m'entraîner, j'ai fait beaucoup de progrès. Il reste dans sa chambre toute la journée sous prétexte d'étudier. Du fait que la guerre a éclaté, tous ses espoirs se sont évanouis. Vous connaissez ces moyens d'exprimer la cause? Aujourd'hui, on va les apprendre. D'abord, exprimez la cause avec « étant donné que » et « du fait que ». « Étant donné que » et « du fait que » exprime une cause indiscutable. Lisez ces exemples. « Étant donné que tu parles portugais, tu peux me traduire cette lettre »… Exprimez la cause avec « À force de ». « À force de » suivie d'un nom sans article ou d'un infinitif désigne une idée d'intensité. Lisez ces exemples. « À force de fatigue, elle fait beaucoup de progrès. » « À force de problèmes, il est obligé de quitter son travail »… Exprimez la cause avec « sous prétexte d'eux ». « Sous prétexte d'eux » suivi d'un nom sans article ou d'un infinitif exprime une raison contestable. Lisez ces exemples. « Il reste dans sa chambre toute la journée sous prétexte d'étudier ». « Sous prétexte de leur bébé, Jean et Safin ont changé leur maison. » « On ne nous a jamais téléphoné sous prétexte de perdre notre numéro de téléphone. » Il y a quelques exemples ici. « Étant donné qu'il s'est cassé les mains, il ne peut pas arroser les arbres. » Le gouvernement a fait évacuer cette région sous prétexte d'inondations. « Du fait que ce couteau est bien tranchant, faites attention en épluchant les pommes. » « À force de marcher, il a mal aux jambes. » Et encore des exemples. « À force d'ivresse, tu ne sais pas ce que tu fais. » « Étant donné qu'il faisait très chaud, personne n'était dans les rues. » « Il est allé chez lui sous prétexte de faire le ménage. » « Du fait que la guerre a éclaté, tous ses espoirs se sont évanouis. » Voilà quelques moyens d'exprimer la cause. Dans d'autres vidéos, vous pouvez aussi trouver d'autres moyens d'exprimer la cause. Et comme toujours, j'attends vos avis et vos questions. Écrivez-les dans les commentaires. Merci de votre attention. Bonne chance! Merci d'avoir regardé cette vidéo !